Clairement, le OneBlade pour Philips en France a été un gros succès pour 2016. C'est un lancement en avant-première mondiale, puisqu'on a été le premier pays au monde pour Philips à lancer le OneBlade, simplement parce qu'on avait à la fois le consommateur, un gros marché potentiel, mais aussi une distribution très riche, à la fois une distribution électrique classique qu'on connaît avec des hypermarchés et des spécialistes et du online, mais également un rayon DPH en France très fort. Ça a été un double lancement, à la fois au rayon DPH et à la fois au rayon électrique, avec un gros succès, une grosse prise de part de marché à deux chiffres très rapides, un succès qui nous a même étonné. C'est vrai qu'on avait bien fait les choses avec nos partenaires, mais c'est vrai qu'on a été très surpris de voir le niveau de succès rapide sur ce produit. On est très contents des résultats, à la fois sur le manche et sur la lame. On a vraiment touché un insight consommateur. Les jeunes Français aiment le OneBlade, ils se taillent la barbe avec le OneBlade et ils se rasent avec le OneBlade. Donc c'est une vraie réussite et on crée une catégorie hybride qui promet des jours très positifs dans les années qui viennent. La santé, ça fait partie du nouveau positionnement de la marque Philips. Et le dentaire a un rôle très spécial dans ce positionnement, puisqu'en fait c'est notre grande catégorie santé. Depuis à peu près deux ans maintenant, on travaille de fond en France avec des visiteurs dentaires, avec nos partenaires de la distribution. Et chaque année, on fait une belle croissance, on double à peu près notre chiffre chaque année. Les dentistes nous recommandent de plus en plus et on le voit dans nos parts de marché. Le dernier lancement, c'est la Kids Connecté, un produit connecté, pas un gadget, mais vraiment qui va aider nos enfants à se brosser les dents plus longtemps et mieux brosser les dents avec une hape et un petit personnage assez sympa qui permet à nos enfants de se brosser les dents le matin et le soir avec le sourire et que ça ne devienne pas une corvée. Et donc on est content de participer à ce phénomène-là. Je dis souvent qu'il y a un gros potentiel en France, d'abord parce que la pénétration du dentaire est basse et que tout le monde a des dents. Donc forcément, ce n'est pas clivant. Et clairement, on a devant nous un marché positif pendant plusieurs années et on est très content d'en faire partie. Et c'est important pour notre positionnement de marque santé. Le marché du défroissage vertical est un marché en création en France. C'est surtout un marché qui vient de l'Asie, où les gens ont peu de place pour avoir des machines plus importantes. Notre grand succès de l'année dernière, mais qui se confirme cette année, c'est toute la gamme Elite, avec le fer le plus léger de notre gamme, avec une puissance énorme en termes de défroissage horizontal et vertical. Et un design extraordinaire. Gérard Lépart de Marché, encore une fois, parle d'elle-même. On chatouille le leader et ça, c'était l'objectif. Et donc, nos distributeurs sont ravis, nous aussi. C'est pour moi, entre le OneBlade, le dentaire et le soin du linge, les trois grands succès de cette année 2016, qui promet d'être l'année la plus positive depuis dix ans pour la marque Philips en France, avec une prise de part de marché de près de trois points. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.